On va y aller avec une autre chronique. Emmanuelle, à toi la parole. Salut à toi Québec, salut à toi public. En septembre, non seulement les temps frais reviennent, mais les longues journées sur les bancs d'école aussi. Clairement pas la place la plus fun pour se réchauffer, surtout quand exercice de vocabulaire et équation riment aussi avec intimidation. On rit bien, mais selon une étude réalisée par une chercheuse de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et du CHU Sainte-Justine, les ados victimes d'intimidation pendant au moins deux années scolaires sont cinq fois plus susceptibles d'avoir des idées suicidaires que leurs cons parce qu'ils n'en vivent pas. Je rentre dans les statistiques chocs directes en partant parce que personnellement, je pense qu'aucune claque ne sera assez forte dans notre face quand on pense à cette réalité-là. Parce que, tu sais, cette forme de violence-là est souvent facile à cacher. Si elle n'est pas accompagnée de coups, elle ne laissera aucune marque visible chez le jeune intimidé. Si on n'en parle pas ouvertement, si on ne pose pas de questions, si on assume que tout est tout le temps parfait, les enfants et particulièrement nos ados qui veulent tellement être des adultes autonomes et responsables n'en jaseront probablement pas. Pour eux, c'est rarement un sujet de souper en famille et encore moins une discussion de coin de table entre la pratique de soccer de Justine et les leçons de ballet de Mathieu. C'est délicat, c'est douloureux, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas nous en discuter d'emblée. Le problème, c'est justement qu'on n'ouvre peut-être pas assez le dialogue. Puis franchement, on ne devrait jamais se fier à l'école pour le faire parce qu'entendons-nous, la sensibilisation, ça, c'est maudite limite. Il faut arrêter de se gêner. Malheureusement, on est souvent trop occupé à penser à la fameuse discussion sur le sexe qui finit toujours par arriver que d'offrir l'espace aux jeunes de prendre soin de leur santé mentale. On ne peut pas s'en vouloir, c'est des choses qui arrivent. L'affaire, c'est que c'est nécessaire. C'est un passage qui est obligé comme tout le reste. Après tout, on apprend aux petits de 3-4 ans à dire « s'il vous plaît puis merci ». Pourquoi? On ne pourrait pas non plus. Après avoir jasé une énième fois du partage puis du respect, c'est demander comment ça va puis quelle pièce de solution on a s'il y a un pas fin qui le tape sur la tête dès 8h le matin. Ça vaut la peine, surtout si je reviens à la même étude dont j'ai parlé plus haut, qui ajoute que ces jeunes victimes ont aussi près de 6 fois plus de risque de tenter de se suicider à 15 ans. 15 ans, c'est pas loin. Ça arrive vite anti-pêché. Ça demande tellement peu de temps que d'esquisser un petit plan de survie de rien du tout, une procédure d'urgence dans laquelle il y a toutes les ressources disponibles. Cela dit, je l'avoue, malheureusement, parfois, l'école ne fait pas sa job. Sans vouloir blâmer qui que ce soit par expérience, je sais comment c'est. On vous promet les suivis psy au besoin, les rencontres disciplinaires, un suivi pour assurer un filet de sécurité, une politique de tolérance zéro, puis la lune avec ça. Mais les principes, ça s'écrit bien sur papier. Dans la vraie vie, c'est pas toujours mené de main de maître. Je sais qu'il y a des facteurs de réalité qui entrent en ligne de compte. La disponibilité du personnel, autant en termes de quantité que de charges de travail, les coupures budgétaires, le simple temps qui manque, la complexité de certains cas, name it, mais ça signifie que de commencer à la maison, ça sera jamais trop. Faut se rappeler que les séquelles causées par l'intimidation, dans certains cas, ça peut franchement rester gravé toute une vie, malgré bien, bien de la persévérance puis du travail sur soi. Mais tu guéris pas de ça comme tu veux. T'as besoin de support, d'accompagnement, d'écoute. Faut comprendre que plus souvent qu'autrement, ça finit par shaper des bouts de notre personnalité puis c'est clairement pas toujours pour le mieux. On peut pas constamment s'en remettre à la pensée magique puis se répéter comme un mantra bouddhiste que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Mais ça, c'est juste se sacrer la tête dans le sable avec le reste des autruches. Ça achète du temps, ça repousse le problème, ça nous déresponsabilise puis ça nous conforte dans l'idée qu'on peut dormir tranquille. Apprendre à dur, c'est pas un apprentissage. C'est accepter l'inacceptable. Ces conversations-là, même si c'est pas évident, c'est dans la maison que ça commence. On oublie trop souvent qu'apprendre à prendre soin de sa tête, c'est pas inné, c'est acquis. Donc, pour y arriver, il faut qu'on s'en parle. La victimisation, c'est tellement large. Ça inclut notamment l'utilisation de mots blessants, la propagation de rumeurs, l'exclusion volontaire d'un groupe, l'agression physique ou la cyberintimidation qui est, ma foi, tellement difficile à gérer parce qu'on sait jamais sur quelle plateforme ça peut arriver. Et j'en passe. L'étude que je mentionne depuis le début suggère d'ailleurs une intervention combinant des efforts multidisciplinaires pour vaincre l'intimidation impliquant les parents, les enseignants, les directeurs d'école et les professionnels de la santé mentale. C'est donc un travail de longue haleine sur tous les fronts. Fait que si ça, c'est pas déjà fait, prenez un temps avec Jeannot pis Jeannette juste au cas. Les comportements responsables, autant pour eux que pour les autres, se pratiquent. Pis ça, ça commence avec nous. Merci. Merci.